Il y a cette question que je trouve très évidemment très suggestive, une autre démocratie est-elle possible ? Mais avant de la poser, je vais en poser une autre, qu'il est peut-être un peu moins, qui est sommes-nous en démocratie ? Dire une autre démocratie est-elle possible, ça veut dire que nous serions en démocratie ? Alors, la question se pose réellement. Elle se pose réellement au regard des deux définitions possibles de la démocratie que l'on peut donner. La démocratie, c'est deux réalités différentes. C'est d'abord une réalité institutionnelle. La démocratie, c'est une forme de gouvernement, c'est un système de distribution du pouvoir, c'est un régime politique dans lequel, a priori, chaque citoyen a l'égale possibilité d'influencer la loi. Je tiens à ce principe, je pense que c'est le principe cardinal de la démocratie, ce régime où chacun peut être tour à tour gouvernant et gouverné, disait Aristote, mais aussi où chacun a l'égale possibilité d'influencer la loi. Les Athéniens qui ont inventé ce régime avaient deux déclinaisons à ce principe. Première déclinaison, c'est le principe de l'iségoria, c'est-à-dire l'égale possibilité pour chaque citoyen de prendre la parole à l'Assemblée, mais aussi de proposer une loi. Et l'isonomie, c'est l'égalité devant la loi, c'est-à-dire l'absence de traitement différentiel des citoyens par la loi. Alors vous voyez bien qu'il y a des limites, évidemment, à Athènes, à la matérialisation de cet idéal, puisqu'il excluait la majeure partie de la population, les femmes, les esclaves et les métèques, mais ces principes-là restent au cœur de l'idéal démocratique. Et cet idéal institutionnel, cet idéal de gouvernement, il est évidemment associé à d'autres principes, si on reste dans cette réflexion sur les institutions. Il faut évidemment qu'il y ait un état de droit, c'est-à-dire un droit, un système de reconnaissance et de protection des libertés qui rendent possible cette égale participation à la loi. S'il n'y a pas de liberté d'opinion, s'il n'y a pas de liberté de manifestation, s'il n'y a pas de liberté d'aller et venir, s'il n'y a pas d'abeas corpus, si on n'empêche pas le gouvernement d'enfermer quelqu'un sur une simple présomption, nous ne sommes pas en démocratie. Donc la démocratie, au fond, c'est ça, c'est ce principe d'égalité politique, plus l'état de droit, un certain nombre de libertés. Mais la démocratie, elle a un second visage qui me paraît tout aussi essentiel. Et là, je vais m'appuyer sur un auteur que vous connaissez tous, qui est essentiel pour comprendre la démocratie et qui est très utile pour nos affaires. Cet auteur, c'est Tocqueville. Tocqueville nous dit que la démocratie, c'est donc une forme de gouvernement, mais c'est aussi une forme de société, une forme de vie en société, une manière de vivre l'expérience commune. Et cette forme de société, elle repose sur l'égalité, elle aussi, c'est-à-dire sur la reconnaissance de l'égale capacité de l'autre à exercer sa citoyenneté. On peut imaginer un gouvernement qui est démocratique en apparence, dans lequel, finalement, vous avez des institutions qui se fondent sur la souveraineté du peuple, qui permettent à chacun d'aller voter. Mais dans une société qui n'est pas démocratique, avec une majorité qui cherche à marginaliser, à opprimer une minorité, cette démocratie risque de produire des choses absolument terrifiantes. Et donc, il y a, finalement, cette dualité, cette ambivalence. Alors, au regard de ces deux idéaux, sommes-nous en démocratie ? Avons-nous jamais été en démocratie ? Au regard de la forme du gouvernement, tout d'abord, N'oublions jamais, je le répète systématiquement toutes les fois où je suis amené à intervenir sur ces questions, ceux qui ont inventé notre forme de gouvernement, les constituants américains et français de la fin du XVIIIe siècle, n'aimaient pas la démocratie. Lui cherchaient une alternative. La démocratie était un régime exotique, tout juste bon pour les Suisses, archaïque, impraticable, parce que le peuple avait deux défauts au regard de ses constituants. Il n'avait pas suffisamment de temps à consacrer à la chose publique, ce que disaient Sieyès ou Montesquieu, pas suffisamment de loisirs, mais il n'avait pas surtout la compétence nécessaire pour gouverner. Il était hors de question de confier le gouvernement à un peuple qui était comparé à une multitude aveugle et bruyante. Même les philosophes des Lumières ne pouvaient pas concevoir un gouvernement effectif du peuple par lui-même. Et donc ils ont trouvé une solution, une solution qui a fonctionné. C'est le gouvernement représentatif. Sur quoi repose le gouvernement représentatif ? Il repose sur un principe, la souveraineté du peuple, mais c'est une souveraineté théorique et elle ne s'exprime qu'au travers de l'élection. Le peuple est souverain, il règne en principe, mais il ne gouverne pas. C'est-à-dire qu'il désigne des gouvernants qui vont le faire à sa place et entre deux élections, il n'est pas censé avoir une existence politique. Il disparaît. Tour de passe-passe extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va imposer finalement cette fiction selon laquelle les représentants, le Parlement et la nation, et dans l'intervalle entre les élections, ils ont le droit d'agir en son nom. Donc ça, c'est un point capital. Le régime que nous vivons, à l'origine, ne s'appelait pas démocratie. Il a fini par s'appeler démocratie représentative dans la seconde moitié du XIXe siècle selon un processus assez progressif où on a fini par obtenir finalement ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire convaincu que l'élection suffit à incarner la démocratie, à matérialiser la démocratie. L'élection au suffrage universel, c'est la démocratie. C'est une conviction aujourd'hui qui est portée par l'ensemble du système politique. Vous critiquez les élus, vous critiquez l'élection, vous critiquez la démocratie. Il y a une forme d'équivalence qui est produite et en même temps une forme d'appauvrissement de la vie démocratique et finalement de rétrécissement des possibilités pour les citoyens d'agir en politique, de participer au processus de décision. Nous sommes donc très loin de l'idéal athénien d'origine et nous pouvons légitimement poser la question de savoir si nous sommes en démocratie. Si on regarde ce régime, la démocratie représentative, il a extrêmement bien fonctionné pendant une période relativement longue. Il a résisté à toutes les formes d'adversité. Il a résisté au totalitarisme. Il a intégré le communisme. Or, on le voit bien depuis quelques années, Il se produit un processus de désagrégation, de déliquescence, d'épuisement des formes politiques de la représentation pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est la sphère économique qui s'est autonomisée, qui s'est considérablement renforcée du fait même de la globalisation, qui aujourd'hui dicte sa loi au pouvoir politique. C'est un point qui est maintenant perçu par un nombre considérable d'observateurs et que nous tous, nous observons, quel que soit le gouvernement qui arrive au pouvoir aujourd'hui, il sera contraint de faire la même politique. Donc nous avons un processus d'effacement du pouvoir politique qui pose un réel problème de légitimité de ces institutions de la représentation. À quoi sert-il d'aller voter ? Puisque de toute façon, mon vote produira la même politique, et cette politique obéit non pas à la recherche d'une forme d'intérêt général, elle obéit aux intérêts de certains grands acteurs économiques qui, aujourd'hui, sont intouchables par le pouvoir politique. Donc si on regarde du côté de cette dimension institutionnelle de la démocratie, il y a, alors le mot crise est galvaudée à ce point, il y a agonie de ce processus. Mais si on regarde du côté de ce que pourrait être une société démocratique, la question de savoir si nous vivons dans une société démocratique, en particulier en France, est extrêmement problématique. Est-ce que la France est une démocratie, au fond, au-delà de ses institutions ? Si on regarde la manière dont fonctionnent toutes les institutions françaises qui ne sont pas des institutions politiques, si on regarde le fonctionnement de nos entreprises, il n'y a pas de co-gestion dans nos entreprises. Si on compare à l'Allemagne, la possibilité pour un salarié d'intervenir dans la définition des choix stratégiques de l'entreprise, elle est à peu près nulle. Nos entreprises sont des espaces non démocratiques et le contrôle de la hiérarchie sur les salariés n'a fait que se renforcer au cours du temps par différents dispositifs. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions. Si on regarde nos hôpitaux, et en particulier nos hôpitaux psychiatriques, quels traitements fait-on aux plus faibles ? Comment les respecte-t-on dans leur commune humanité ? Si on regarde nos prisons, qui sont dans un état absolument déplorable au regard d'une comparaison avec d'autres pays, si on regarde nos écoles, et c'est un point sur lequel je pense qu'il faut s'attarder, notre système scolaire ne produit pas des citoyens. Elle, d'un certain point de vue, elle renforce un sentiment d'inégalité. Elle produit chez nos élites, qui sont très bien formées, dans les classements internationaux, les élites françaises sont absolument performantes à travers le système des grandes écoles que nous avons. Mais simplement, du fait même qu'ils ont été consacrés par l'école, s'institue une forme en France d'arrogance systémique, le terme j'y tiens, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment d'être les meilleurs, ils ont le sentiment de n'avoir aucun compte à rendre au reste des citoyens, ils ont le sentiment de tout savoir, que ce soit nos ingénieurs, nos énarques, ils sont dans des positions de distance à l'égard du public, et c'est un constat. Ce n'est pas du populisme que dire ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça aussi en Angleterre. Notre système scolaire, par la mise en concurrence qu'il met en place, par l'individualisation auquel il incite, par l'absence de pédagogie alternative, c'est-à-dire de recherche de pédagogie coopérative, etc., notre système produit une élite qui se sent supérieure, et à l'inverse produit des citoyens qui ont été, d'un certain point de vue, empêchés de se penser comme capables de faire des choses, qui ont été punis, sanctionnés, et qui se vivent comme en situation d'échec. Et ça produit un mélange très étrange de frustrations très fortes, de souffrances, de critiques très puissantes à l'égard de toutes les institutions. Et si en France, dans les classements, alors il faut évidemment se méfier de ces classements, de ces enquêtes d'opinion, la France se situe très bas dans le sentiment de confiance dans les institutions, dans le sentiment de confiance dans les autres, c'est très certainement lié aux caractéristiques de notre système scolaire. Donc la France, société démocratique, c'est problématique. Et puis il y a une autre dimension, il y a cette dimension d'égalité, mais il y a cette dimension, un citoyen en démocratie doit se sentir libre, capable de s'engager, capable de critiquer, et Tocqueville le disait aussi, c'est-à-dire que s'il n'accomplit pas son métier de citoyen, il ne le disait pas comme ça, c'est comme ça que je retraduis, s'il se désintéresse de la chose publique, s'il se désintéresse des affaires publiques, il y a toute chance pour qu'on bascule dans ce que Tocqueville appelle une forme de despotisme doux, qui va finir par ôter à ce même citoyen la peine de penser, c'est-à-dire qu'il va penser pour lui, qui va gouverner ses conduites sans qu'il s'en aperçoive. Le gouvernement de nos conduites ne nous appartient plus beaucoup, soyons clairs. L'emprise qu'ont pris, par exemple, les grandes plateformes numériques, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, l'emprise que ces plateformes ont prise sur nos vies, leur capacité à nous suivre dans tous nos gestes, à formater le débat public lui-même, c'est-à-dire à nous amener, par exemple, c'est un point qui est bien informé maintenant, à nous amener à ne nous exposer qu'au point de vue avec lequel nous sommes déjà d'accord, ce qui introduit un processus de rétrécissement du débat public qui est tout à fait problématique. Si on regarde aujourd'hui comment le marché, le système capitaliste, nous gouvernent, à la fois dans nos envies, dans nos aspirations, dans nos imaginaires, nous sommes très loin de cet idéal décrit par Tocqueville, de collectifs qui s'associent, qui réfléchissent et qui essayent de définir ensemble un avenir commun. Il y a une dévitalisation de la conscience démocratique chez les citoyens eux-mêmes. Nous avons été amenés, je dis nous parce que je m'inclus là-dedans, à nous penser à la fois comme des entrepreneurs de nous-mêmes, des individus, des individus qui ne doivent compter que sur eux. Et quand on dit entrepreneur de soi-même, c'est ce que disent Dardot et Laval dans un livre magistral qui s'appelle La nouvelle raison du monde, quand vous êtes amenés à vous penser comme entrepreneurs de vous-mêmes, l'action collective n'est plus une option possible. Et lorsque, finalement, vous êtes amenés à penser que c'est le plus fort qui doit l'emporter, ça n'est plus une option possible. Une autre démocratie est-elle possible ? Ma réponse, c'est malgré tout cela, malgré le tournant autoritaire de nos sociétés, malgré la montée du populisme, malgré la dégradation du débat public, malgré Trump, malgré Sarkozy et Le Pen, malgré tout cela, il y a les signaux qui sont de moins en moins faibles d'un réveil, d'un réveil de la conscience politique, d'un réveil de l'imagination politique. Ce réveil, il passe par plusieurs choses et je me contente de les lister, je pense qu'on va les creuser. Il passe par plusieurs choses. Un, la redécouverte de procédures qui avaient été refoulées de notre histoire. Je pense au tirage au sort, je pense au mandat impératif, je pense à l'imaginaire de la Constitution. Ça, c'est un point. Grâce à, finalement, la défense de certains principes de coopération, d'inclusion, qui sont portés par des expériences de vie, comme Nuit debout, comme ce petit village assaillant qui a décidé de pratiquer la démocratie directe depuis deux ans, par les civic tech, ou en tout cas une partie de ce mouvement, les civic tech, ce sont des applications numériques qui visent à transformer la démocratie. On a aujourd'hui tout un ensemble de propositions et ce sont ces propositions qu'il faut essayer, à mon avis, d'explorer, d'interroger et d'analyser. Merci pour cette intervention initiale qui cadre bien le débat, qui rappelle une chose qui est importante et en fait qu'on rappelle bien trop peu souvent, me semble-t-il, dans ce type de conférence, c'est que la démocratie, ce n'est pas qu'un système institutionnel, c'est aussi une sociologie et au-delà de ça même, un régime anthropologique. Et c'est vrai qu'en démocratie, la question de, finalement, qu'est-ce qu'on fait de nos pauvres, qu'est-ce qu'on fait de nos handicapés, qu'est-ce qu'on fait des personnes différentes, qu'est-ce qu'on fait, y compris des personnes qui ont un corps différent, ces questions-là sont des questions qui comptent et sans lesquelles, je trouve ça très éclairant, on ne peut pas penser la question démocratique. Ces innovations que tu as ébauchées sur lesquelles on va revenir, est-ce une véritable lueur d'espoir, est-ce un levier de transformation à partir duquel transformer les rapports sociaux et qui nous permet d'espérer, d'imaginer une démocratie qui réalise réellement l'idéal de la souveraineté populaire et de l'égalité entre les citoyens ? Ou bien, n'est-ce pas le dernier opium qu'on a inventé pour essayer de ré-imaginer, pas ré-imaginer, ré-enchanter un peu le quotidien, se dire que finalement tout n'est pas si noir, que peut-être un espoir est permis, alors que dans le même temps, il y a les GAFA qui ont un pouvoir économique plus grand que ceux des États, alors que dans le même temps, on a un pays européen dans l'Union européenne, la Hongrie, qui dérive quand même dangereusement vers un régime autoritaire, alors que dans le même temps, on a un acteur politique majeur en France, Jean-François Copé, pour ne pas le citer, qui trouve ça tout à fait bien de dire qu'on va gouverner par ordonnance et que finalement, le Parlement, tout ça, c'est un peu trop démocratique. Bon, est-ce que les Civic Tech, est-ce que Saïan, est-ce que Nuit Debout, c'est une lueur d'espoir ou est-ce que c'est ce par quoi on s'illusionne quant à notre avenir ? Est-ce que c'est une question qu'il faut poser d'emblée ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est plutôt une conclusion qu'on pourra esquisser ? Parce que, bon, ça fait pas mal de temps que j'essaye de suivre, d'analyser toutes ces innovations démocratiques. J'essaye de mettre en suspens cette question, justement, pour m'intéresser aux potentialités, pour m'intéresser à ce qui se passe, à ce qui se joue entre les participants de Nuit Debout, dans ces collectifs qui portent les Civic Tech, dans ces expériences qui ne sont pas forcément des expériences politiques, les jardins partagés, toutes ces choses, témoignent finalement d'un désir et d'une capacité de faire, de changer, d'innover, qui est tout à fait fascinante. Si, d'un certain point de vue, je regarde ces choses et en même temps, je regarde la big picture, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire le paysage d'ensemble, celui d'un renforcement dans quasiment tous les pays des forces qui cherchent à limiter la démocratie. Il y a un tournant autoritaire très clairement. Il y a des formes de révolutions conservatrices en un sens qui s'éloignent beaucoup de la démocratie. Quand on regarde aujourd'hui, et c'est par exemple un des éléments de la big picture qu'il faut prendre en compte, la manière dont le système médiatique est de plus en plus contrôlé par un nombre de moins en moins grands d'acteurs dont les intérêts sont de plus en plus clairs à contrôler ce pouvoir médiatique. En France, vous savez, 80% de nos médias sont aux mains de 10 oligarques, c'est-à-dire 2 milliardaires qui effectivement leur donnent des ordres. Et quand vous lisez par exemple le livre d'Aude Lancelin qui vient de se faire virer de l'Obs, qui était responsable des idées de l'Obs, vous apercevez du poids effectif qu'exercent ces oligarques sur le fonctionnement de ces médias. Quand vous voyez ce que fait Bolloré de Canal+, par exemple, vous avez à l'œuvre finalement cette puissance extrême de ce pouvoir qui n'est pas forcément, je ne crois pas au complot, mais il est là. Il est là et il nous fait agir comme il le souhaite. Et donc, si on regarde la big picture, la toile de fond, on a toutes les raisons d'être inquiets. Si on regarde l'incroyable dynamisme de la société civile, de ses collectifs citoyens, cette envie qu'ils ont de faire vivre la démocratie comme expérience, comme expérience, alors là, c'est beaucoup plus d'enthousiasme. de la société civile, c'est beaucoup plus C'est beaucoup plus